Chère Emile, Je vous appelle Emile, mais je devrais plutôt écrire « Cher arrière-grand-père ». Mais cela me semble si étrange. Vous étiez décédée depuis plusieurs années lorsque j'ai vu le jour, et j'ai si peu entendu parler de vous. J'ai pourtant connu votre épouse, Lucie, cette femme qui me semblait si vieille, sans âge, toute ridée, mais avec un sourire inoubliable sur les lèvres, toujours de bonne humeur. Je lui ai souvent imaginé une vie heureuse, un tel sourire ne peut être dû qu'au bonheur. Pourtant tout son corps courbé, usé, était le reflet d'une vie dure, mais mon regard d'enfant n'a gardé d'elle que son sourire. Pourquoi n'ai-je pas vu le reste ? Pourquoi est-elle partie avant que je puisse comprendre la richesse que m'aurait procuré de longues heures à l'entendre me conter le récit de sa vie ? de votre vie ? Alors je ne peux qu'imaginer. Imaginez votre amour intense, imaginez votre joie à la naissance de vos deux enfants en 1912 et en 1914. Et puis imaginez l'effet du cataclysme, la grande guerre, la séparation, l'incertitude permanente sur l'avenir, la douleur de l'éloignement, la nécessité de survivre, le traumatisme qu'a dû être pour vous, pour toi. Je me permets de vous tutoyer maintenant, t'écrire me rapproche de toi. La vue de tous ces soldats devenus parfois des amis soudés par l'horreur des événements, morts devant toi ou défigurés à vie. Tu es revenu vivant. Sans blessure grave, cela je le sais. Quand je vois les photos de survivants profondément blessés dans leur corps, quand je vois les masques que certains devaient porter pour cacher leur visage défiguré, pour essayer de retrouver un semblant de dignité, je me dis que tu as eu de la chance. Mais est-ce suffisant pour encore pouvoir vivre ? Comment oublier ces images, ces bruits de tirs, ce sang, ces cris, ces morts, ces conditions de vie inhumaines ? Comment se reconstruire après cela ? Je n'ai pas les réponses. Mais je devine que le sourire de mon arrière-grand-mère a dû t'aider, a dû vous aider, tous les jours, tous les deux, tous les quatre, à survivre, à revivre. Puis, bien après, à supporter le départ de votre fils pour une autre guerre, tout aussi longue, avec son lot d'inquiétudes, d'incertitudes, mais aussi d'espoir, puis de joie, quand il est revenu, à maigrer, méconnaissable, mais en vie, après s'être échappé de son camp de prisonniers. Un tel sourire ne peut s'afficher que sur le visage d'un être profondément optimiste, qui croit en la vie, qui garde espoir. Tiens, cela me fait penser à ce jeune migrant. Tu ne le sais pas, sauf si tu nous vois de là-haut, mais nous connaissons à l'heure actuelle une importante vague de migration de pays africains, minés par des conflits vers notre riche Europe. Il était interviewé lors d'un reportage télévisé. Nos télévisions sont immenses, et toutes plates, maintenant. Lui, il était différent des autres membres de son groupe. Je l'ai ressenti. Je l'ai vu. Il voulait s'en sortir, pouvoir fonder une famille à l'abri des conflits, des bombes, de la peur, de la faim, comme les autres, mais il voulait surtout être heureux simplement, a-t-il dit en souriant, avec ce même sourire que celui que je garde au plus profond de ma mémoire. Et si c'était cela, votre secret ? Celui d'avoir pu être heureux simplement ? Je t'embrasse. Embrasse aussi Lucie de ma part. Elle sourit certainement là-haut, en t'entendant lire cette lettre. Ton arrière-petite-fille, Isabelle. Isabelle. Au héros du temps passé, avenue des Actions Positives 9, appartement 2ème étage à droite, 6230, au creux de la pandémie. Bonjour les héros du temps passé. J'espère que vous vous reposez bien quelque part dans l'univers. Je vous envoie cette carte de 2020. Aujourd'hui, nous connaissons une situation difficile qui ressemble un peu à la vôtre. Et dans ce monde qui souffre, il y a une grande chose positive. Des héros de tous les jours qui s'occupent des plus faibles. Avec le temps, nous espérons, comme vous, pouvoir revivre loin des masques. Que tout aille bien pour vous, au plaisir, anonyme. L'histoire en mémoire L'histoire en mémoire se pourrait-il ? Non, impossible. Pas moi. 14, 18 Un hasard Le hasard n'existe pas. Tomber dedans, découvrir un monde si proche et si lointain. Une famille. Un grand-père inconnu, violent dans l'intime, décoré en public, un nom en héritage. Drapeau français, drapeau belge, drapeau canadien. Mon cœur est perdu. Des passionnés, des moments partagés, l'émotion qui monte, la liberté, à quel prix ? Quand l'histoire rencontre l'histoire, il y a une histoire de mémoire, intime, et pudique, à rendre public. Sophie. Chers soldats inconnus, c'est aujourd'hui, en 2020, que je décide enfin de t'écrire. Le monde entier est en pleine pandémie. Un certain virus se propage de plus en plus chaque jour et tue des milliers d'êtres humains. Je t'écris cette lettre pour te dire que même si beaucoup de gens oublient ton exploit à cause de ce virus, certaines personnes le retiennent. Les gens de nos jours croient que l'épidémie est la chose la plus grave qui soit arrivée sur cette planète, alors que tu t'es battu jusqu'à la mort pour nous protéger. Avec cette maladie, nous avons la chance de sauver le monde en restant chez nous et en portant un masque dehors. Il y a encore beaucoup de problèmes sur terre, mais je ne vais pas t'en parler, car je ne veux pas parler que de malheur dans cette lettre. Je t'écris cette lettre pour te remercier de t'être battu, pour qu'aujourd'hui, nous vivions dans la paix. Merci. Mehdi Dubise Chère Tante Lucie, c'est moi, Françoise, ta petite nièce. Je t'écris de la panne. Il fait froid, il fait gris et humide. La plage est déserte. Sur la digue passent furtivement quelques silhouettes masquées. Faut du masque. J'essuie la buée de mes lunettes pour lire un panneau de commémoration de 14-18 à l'emblème du coquelicot sanglant et porteur d'espoir. J'apprends qu'à l'emplacement du moche building au coin de la digue et de la docteure de Page-Lanne se trouvait le grand hôtel de l'océan. Le 18 décembre 1914, à la demande de la reine Elisabeth, l'hôtel, cédé à la Croix-Rouge et transformé en hôpital de guerre, ouvre ses portes. Le roi Albert, la reine, la cour et l'état-major se sont repliés sur cette petite portion du territoire belge protégée de l'invasion allemande grâce à l'inondation volontaire de la plaine de l'Isère, dont toutes les écluses ont été ouvertes. L'hôpital est appelé l'ambulance de l'océan. Il est dirigé par le chirurgien Antoine de Page. Celui-ci tient tête à la hiérarchie militaire pour en faire un hôpital de pointe, un modèle qui sera admiré en Belgique et à l'étranger. Il n'accueille pas que les soldats du front, mais aussi les civils, victimes des bombardements, comme en témoigne une photo sur le panneau. Un petit garçon, amputé d'une jambe, pose, appuyé sur des béquilles et soutenu par une infirmière tout de blanc vêtue. La photo n'est pas bonne, on distingue mal son visage. Et si c'était toi, tante Lucie ? Dans la famille, on t'évoquait parfois toi, la grande-tante, que j'ai si peu connue. On disait que tu avais soigné les blessés de la grande guerre aux côtés de la reine Elisabeth. Si ce n'est sans doute pas toi sur la photo, ce ne peut être qu'ici, dans l'hôpital du docteur Depage que tu étais engagé comme infirmière en 1914. Tu es immédiatement confronté à l'horreur. À peine ouvert, les 200 lits situés dans l'hôtel sont remplis. Des baraquements sont construits en vitesse dans le jardin et les dunes environnantes. En 1918, l'hôpital comptera 2000 lits. Combien en as-tu vu passer, tante Lucie ? Des gueules cassées, dégazées, des éventrées, des devenues fous. Combien en as-tu vu mourir ? Leur tenais-tu la main ? Les blessés qui ne pouvaient plus écrire te dictaient-ils des lettres à leur mère, à leur fiancée ? Lisez-tu leurs lettres à ceux qui avaient perdu la vue ? Te racontaient-ils ce qu'ils avaient vécu dans les tranchées ? Ou se muraient-ils dans le silence ? Combien sont retournés au front, plus ou moins rafistolés ? Entendait-on le grondement sourd des canons ? Je découvre qu'en 1917, l'ambulance de l'océan est touchée par une bombe, faisant quelques victimes. As-tu connu la peur, la faim et le froid ? Ces souvenirs t'ont ilanté jusqu'à la fin de tes jours ? Tant de questions que j'aurais pu te poser si tu avais vécu plus longtemps. J'étais une enfant quand tu es décédée, trop tôt, dans les années 50. Tes sœurs, Maria et Edmé, ton frère Alfred, mon grand-père, ont vécu jusqu'à un âge très avancé. Ils auraient pu m'en dire plus sur toi. Mais dans notre famille, on ne parlait guère du passé, des deux guerres, des maladies, des chagrins. On n'aimait pas parler de soi ni de ses proches. Et moi, insouciante de mes ancêtres, je ne demandais rien. S'il n'y avait ce panneau sur la digue, s'il n'y avait dans un mur du Mosh Building une modeste plaque en bronze à l'effigie du docteur Depage, nul ne pourra deviner ce qui s'est passé ici. Je ne puis qu'imaginer les convois incessants venant du front, la reine passant presque chaque jour s'occuper des blessés, des cris, les gémissements, les pleurs, l'odeur des médicaments et de la mort. Et pour tous, que ce soit la cour et l'état-major dans les belles villas de la digue, où les petits pêcheurs et paysans pauvres entassés dans leurs masures sans eau ni électricité, pour les patients hébétés ou les soignants épuisés, la hantise que la ligne de front finisse par céder, que des hordes de boches se déversent, tuant et détruisant tout sur leur passage. Voilà que le brouillard glacé se lève. Je reviens au présent. J'enfourche mon vélo. Une lumière jaune et oblique éclaire la mer trop grise ourlée d'une écume sale. Le vent chasse vers le large des nuages aux formes étranges qui galopent telles à Nieuport les chevaux de bronze près de l'estacade, les chevaux de la mer qui foncent être la première, les cavaliers de l'apocalypse, ceux de la grande guerre. Rentrée à la maison, je fouille dans le grenier. Je finis par trouver trois photos de toi tant ici, prises à l'ambulance de l'océan et annotées par mon père. Dans ta longue et ample blouse blanche, les cheveux courent sous la coiffe, l'air sérieux, un peu désabusés, un léger sourire en coin. Tu poses parmi tes collègues et quelques poilus, les moins amochés sans doute, allongés dans leur lit ou debout. Ils sont soutenus par des bras compatissants. Que deviendras-tu après la guerre ? Je poursuis mes recherches. En 1919, l'hôpital doit fermer, décimé par la grippe espagnole. Dès le début des années 1920, tu vas te battre sur un nouveau front, celui de la tuberculose. Tu te dévoueras entièrement à tes malades au sein du dispensaire créé à Verviers par le professeur Ernest Malvoz, bactériologue réputé de l'Université de Liège, appelé le Louis Pasteur Liégeois, et toi, précurseur de nos experts épidémiologistes. Tu ne te marieras pas. Tu vivras avec tes deux sœurs, Maria et Edmée, restées elles aussi célibataires. Trois femmes cultivées, belles et généreuses, indépendantes, gagnant leur vie. Trois femmes d'avant-garde que j'ai toujours admirées. Tu les laisseras complètement désemparées quand tu disparaîtras, emportées par le cancer, victime peut-être d'avoir radiographé de trop nombreux poumons. Chère Tante Lucie, dans quelques jours, c'est Noël. De longues files énervées s'allongent devant les madazins. Il faut absolument la crépière électrique pour la belle-sœur. Le foulard en soie pour la belle-mère, la console pour le fiston et le chapon, le champagne, le cougnou et la bûche. Et toi, à l'ambulance de l'océan, qu'espérais-tu pour Noël ? Par-delà les guerres, les épidémies, les exodes, la violence et l'injustice, je vous embrasse, Lucie, Maria et Edmé, mes grandes-tantes paternelles, Clara, ma grande-tantes maternelles, vous, les quatre femmes qui m'avaient transmis votre force et surtout, l'art de la joie, Françoise. Cher M. Alain Fournier, quel plaisir que cette rencontre lors de l'activité du jumelage entre Tubise et Mirande. Le vernissage de l'exposition « 14-18, la grande guerre vécue par les Mirandais », organisée dans la halle de Mirande par les dynamiques Gisèle et Michel de l'Office du tourisme nous a permis d'évoquer ces heures sombres. Comme vous me l'avez demandé, voici de mémoire des extraits de la conversation que nous eûmes ensemble. Le 22 septembre 1914, un mois après la mobilisation, votre régiment fut complètement décimé par l'ennemi dans les boîtes de Saint-Rémy-la-Calonne. C'est exact. Je commandais 21 braves du 288e régiment d'infanterie, recrutement de Mirande, et nous mourûmes tous sous les balles allemandes. J'ai un souvenir précis du dernier souffle de mes poilus. Je discernais dans leurs yeux l'éclat des tournesols si chers à nos paysages Gersois. Que diable venait-il faire dans cette boue du Nord ? Eux, les enfants des collines et des prairies, du soleil et des plaisirs. Ils sont morts pour défendre la liberté, pour libérer la France de l'envahisseur. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels, disait ce cher Anatole France. Avec du recul, comme je lui donne raison. Les élites économiques se sont aussi mobilisées pour sauver la France, oui, mais pas dans les tranchées dont on laisse la gloire aux glorieux héros, mais depuis le fauteuil de leur conseil d'administration. Mais l'intendance doit suivre, c'est vrai. Mais les profits et les profiteurs de guerre aussi. De la chair à canon, voilà ce que nous étions, mes camarades et moi, autant que nos frères allemands. À qui faites-vous allusion quand vous parlez de profiteurs de guerre ? Si vous le souhaitez, voici des exemples parmi beaucoup d'autres. Louis-Renaud construisit 2000 chars, Citroën, 24 millions d'obus, Peugeot idem, ainsi que Dassault et Michelin qui se spécialisaient dans les masques à gaz et les toiles de tente. 1914, c'est la naissance du CAC 40 de la Bourse de Paris. Je suppose que le camp d'en face n'était pas en reste. Évidemment. Deux exemples frappants, si je puis dire. Les célèbres firmes Bayer et BASF se développèrent en inventant le gaz moutarde, aussi appelé Hyperite, à cause des ravages qu'il produisit dans les environs de la ville d'Ypres. Et c'est aux usines Croup qu'on doit la fameuse Grosse Bertha, un canon qui tirait des obus de 800 kilos à plus de 9 kilomètres. Notons que les groupes chimiques allemands récident hiver avec la production du gaz zip-clombé qui servit si bien les intérêts des SS pour l'élimination des Juifs durant la Shoah. Après votre mort au champ d'horreur, M. Fournier, la grande boucherie dura encore 4 ans. Elle fit 20 millions de victimes. C'est impensable. Pourquoi a-t-on tué Jaurès, comme dirait votre grand poète Brel ? Trois jours avant la déclaration de guerre, Jean Jaurès clamait haut et fort que cette confrontation serait une boucherie pour les peuples et une aubaine pour d'autres. J'espère au moins qu'à présent tout le monde a compris. Détrompez-vous, M. Fournier. On a remis ça de 1939 à 1945 avec 60 millions de victimes. Depuis chaque année, de nouveaux conflits éclatent à travers le monde à un rythme soutenu. On brûle le Vietnam au Napalm. On massacre au Congo pour les richesses minières et pour du pétrole. On déclenche des guerres en Irak et en Afghanistan, Algérie, Yougoslavie, Irlande, Malouine. La liste est longue avec une constante. Les peuples meurent, les bourses montent. Je suis sidéré par la bêtise humaine. Mes pensées vont à cet instant vers mes compagnons d'infortune et vers mes amis écrivains, Guillaume Apollinaire et Charles Péguy, morts comme moi dans cette foutue guerre. Et si nous goutions ce verre de Saint-Mont, prometteur comme un soleil brillant d'espoir qu'il ne faut pas perdre. Bruno S. Dubise Cher grand-père, tu es mort parce que tu étais vieux. Cela arrive à toutes les vieilles personnes. Tu vas beaucoup me manquer, mais je pourrais aller te voir au cimetière. Je te raconte ce qui s'est passé ce matin. Grand-mère a ouvert en grand les portes de la garde-robe. Je suis assis sur votre lit recouvert d'un édredon matelassé rose comme les fleurs du mur. Une odeur de lavande a rempli la pièce. Je suis étonnée d'entendre maman dire Albert en regardant une photo de toi sur un petit carton décoré d'une croix dorée. Pour moi, ton nom, c'est grand-père. Le chien est mort aussi. Il n'était pas vieux, mais il a été attaqué par un plus gros que lui qui l'a tué. Maintenant, il dort sous un petit tas de terre où j'ai piqué des coquelicots pour que ce soit moins triste. Grand-mère sort une boîte à chaussures de la garde-robe. Elle la dépose sur le lit. Dedans, il y a des lettres pliées en quatre, des médailles et un petit tube pointu. C'est la douille qu'Albert a vidée et gravée avec son canif, dit grand-mère à maman. Maman la prend dans sa main et l'observe sous toutes les coutures. Elle l'ouvre et en sort un objet que je ne vois pas. Elle le remet dedans et referme la douille. Je demande à grand-mère « C'est quoi une douille ? » C'est ce qu'on met dans le fusil. Dedans, il y a de la poudre qui explose. Au-dessus, c'est une balle qui se détache et qui tue l'ennemi en pénétrant dans son corps. Pourquoi on tue l'ennemi ? C'est quoi un ennemi ? Un ennemi, c'est celui que tu dois battre. Grand-père était fâché sur l'ennemi ? Non. Mais il était obligé de le combattre. Sinon, c'était l'ennemi qui le tuait. Il ne pouvait pas discuter et faire la paix. C'est ce que madame dit à l'école quand on se dispute. Non. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas eux qui décidaient. Ah ! Alors grand-père a tué l'ennemi ? Oui. C'est triste. Maman a posé la douille dans la boîte. Je demande si je peux la voir. Je peux. Je prends délicatement le tube en métal et je remarque que grand-père y a gravé des cœurs tout autour, des étoiles et des fleurs. C'est très joli. J'ouvre la douille comme maman l'a fait. Je vois un objet dedans que je fais glisser dans la paume de ma main. C'est une petite sainte vierge comme celle plus grande qui s'allume sur la table de nuit de grand-mère. Celle-ci est en bois. Je vois bien qu'elle a été sculptée avec un canif. Il y a des petits coups dessus comme quand on pèle un bâton pour jouer. Grand-mère me dit « C'est le porte-bonheur du poilu. » Poilu ? Parce que grand-père avait une barbe ? Grand-mère s'assit à côté de moi et elle m'explique. Quand un homme est courageux, on dit qu'il a du poil au ventre. C'est pour ça qu'on appelait nos soldats des poilus. Je pense qu'il faut du courage pour tuer son ennemi qu'on ne connaît même pas. « Grand-père, tu as fabriqué la petite Sainte Vierge pour qu'elle te donne du courage ? » Je me demande si l'ennemi faisait la même chose. Je n'ose pas le demander. Je referme la douille et je la range dans sa boîte. Je sors au jardin et je m'assieds près de la tombe de notre chien. « Grand-père, je suis un peu fâchée sur toi. Tu aurais dû me raconter l'histoire de la douille. On aurait fabriqué un porte-bonheur de poilus pour le chien. C'est lui qui aurait tué son ennemi. Je rentre à la maison. Je ne comprends pas pourquoi on doit tuer son ennemi au lieu de ne pas se fâcher trop fort. Grand-père, si tu étais encore là, tu me prendrais sur tes genoux et tu m'expliquerais. tu me manques. Ta petite-fille, Hélène. Chère grand-papa, plus de cent ans ont passé depuis la grande guerre qui a broyé tes contemporains. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un conflit prenait une dimension planétaire. Et un siècle plus tard, j'ai le sentiment que nous sommes nous aussi, pour d'autres raisons, à un tournant, à un point de rupture. Je me demande souvent quel regard tu porterais sur notre société, toi qui es né à la fin du XIXe siècle et qui a traversé presque tout le XXe siècle pour finir ta vie à 94 ans. Les histoires s'accordent à dire que le XXe siècle n'a vraiment débuté qu'en 1914 avec le déclenchement de la guerre. Peut-être que notre XXIe siècle n'a vraiment commencé que ces dernières années et qu'aujourd'hui aussi, le monde danse sur un volcan maintenu en ébullition par un dérèglement climatique provoqué par une consommation effrénée, des mouvements migratoires à grande échelle, une vague d'attentats terroristes, des inégalités criantes et depuis un an, cette pandémie de coronavirus qui ressemble étrangement à la grippe espagnole qui a ponctué la fin de la guerre 14-18. La grande guerre, tu l'as faite à ton corps défendant. Tu as déjà fait un an de régiment quand elle éclate. Tu as 20 ans, l'âge où tous les rêves sont permis. Tu ne retrouves ta famille et ton village qu'en septembre 1919. Tu as 26 ans. Au total, on t'a valé plus de 6 années de ta vie avec le traumatisme et les blessures de guerre comme seul trophée. Que penserais-tu aujourd'hui de ceux qui dénoncent une jeunesse volée, une génération sacrifiée et croient à l'injustice en raison du confinement, des privations momentanées de liberté, du couvre-feu et de l'absence de loisirs ou de vacances depuis un an ? Je ne peux m'empêcher de faire la comparaison et visiblement la hiérarchie des valeurs varie en fonction de l'endroit et de l'époque où l'on se trouve. Rentré dans ton village, déboussolé par ces années d'errance, tu te retrouves sans travail et très rapidement, tu décides de venir tenter ta chance en Belgique. En 1920, tu auras été un ouvrier immigré avant la lettre. Les visites dans ta famille sont rares. Parcourir 600 kilomètres en train avec un billet de troisième classe reste une entreprise longue et coûteuse en ces temps-là. On est loin des voyages à bas coudes aujourd'hui. Malgré le peu d'instructions dont tu avais bénéficié, tu avais une solide culture générale. Tu étais féru d'histoire, tu aimais lire et tu suivais la politique de près. Français de Belgique, tu aurais pu voter lors des élections françaises en te rendant au consulat. Mais tu ne trouvais pas logique de voter pour un pays dans lequel tu ne vivais plus depuis de nombreuses années, malgré l'attachement que tu gardais à ton pays natal. Malheureusement, tu n'as jamais pu participer à des élections en Belgique, ton pays d'adoption, car le droit de vote pour les citoyens de l'Union européenne était encore inexistant. Quand je songe que de nos jours, les gens se détournent de la politique, snobent les élections et méprisent ce bien précieux qu'est la démocratie, je repense à toi qui aurait aimé exercer ton droit de vote et qui est mort sans avoir pu glisser un bulletin dans l'urne pour exprimer ton avis et tes attentes légitimes de citoyens du XXe siècle. Tu serais atterré de voir ressurgir les nationalismes et autres sous-régionalismes pour avoir vécu dans ta chair les dérives auxquelles ils peuvent mener. Tu n'as jamais été un vieil homme nostalgique du passé. Tu savais apprécier les innovations à leur juste valeur, l'amélioration des conditions de vie, les voyages plus faciles que jadis. Tu aurais applaudi à l'ouverture des frontières, à la création de l'euro et la chute du mur de Berlin t'aurais aimé aux larmes. Voilà déjà 34 ans que tu es mort et que je suis grand-mère à mon tour. Je mesure l'immense chance que j'ai eue de vous connaître, toi et mes autres grands-parents. J'ai beaucoup appris à ton contact. Tu m'as transmis tes passions, ton ouverture d'esprit, ta bienveillance et ta tendresse m'ont aidé à grandir et je tente d'entretenir ces mêmes liens étroits avec mes petits-enfants. Comme toi à l'époque, je me sens responsable du monde que je légrée aux générations futures. Tu as fait ce que tu as pu avec les moyens dont tu disposais. Ton exemple montre qu'il peut y avoir dans la vie des parenthèses douloureuses, plus ou moins longues, que l'on peut refermer à force de résilience. Poilu de la grande guerre appelée à tort la Dère des Dères, ta vie a été celle d'un homme ordinaire qui pour moi a été avant tout mon cher grand-père. Ta petite fille, Arlette. Noa, mon ami, mon frère, j'ai peur. Depuis des semaines et des semaines, des mois même, la mort plane et tourne autour de nous, sournoise et invisible. Elle attend, cachée partout. Elle prend son temps. Elle surprend. Elle accompagne une guerre que l'on décline tous les jours en effectif et en avancée, en loi et en alerte, sans explication, sans mise en perspective réelle. J'ai peur de tout ce bruit qui m'entoure jour et nuit, j'ai peur quand le silence soudain s'installe. Que va-t-il arriver ? J'ai peur parce que je sais qu'il va se terminer, qu'il va être coupé par un coup de feu, de bombes, de fusils, de canons. J'ai peur de l'orage, de la rage, des rats. J'ai peur de la nuit. J'ai peur des cauchemars qui deviennent des rêves qui ne se réalisent pas. J'ai peur du froid, j'ai peur des éclats de froid, des fragments de feu. J'ai peur de cette blessure qui ne guérit pas. J'ai peur de ce gaz jaune qui peut arriver à tout moment avec le vent. J'ai peur de ces masques qui changent les visages. J'ai peur de perdre mon visage. J'ai peur de tout. J'ai peur de mon chef que je vois et que j'entends gueuler. J'ai peur de l'ennemi que je ne vois pas et que j'entends crier aussi à travers la brume. J'ai peur de pleurer. J'ai peur d'avoir faim. J'ai peur de ne pas dormir. J'ai peur de ne plus pouvoir sortir. J'ai peur que ma lettre ne t'arrive pas. J'ai peur de ne pas recevoir de réponses. J'ai peur de ne pas avoir de nouvelles de vous tous. J'ai peur de ne pas revoir maman. J'ai peur de ne pas te revoir. J'ai peur du jour qui se lève. J'ai peur de mourir. J'ai peur Jules mon ami mon frère j'ai peur j'ai peur de toutes ces informations qui font du bruit à la télé à la radio jour et nuit depuis des semaines et des mois la mort plane et tourne autour de nous sournoise et invisible elle attend cachée partout elle prend son temps elle surprend elle accompagne un virus que l'on décline tous les jours en chiffres et en images en loi et en désarroi sans explication sans mise en perspective concrète j'ai peur quand le silence soudain s'installe que va-t-il se passer j'ai peur parce que je sais qu'il va être interrompu qu'il va être coupé par de nouvelles informations coup du sort coup de covid j'ai peur j'ai peur de l'orage du virus des chauves-souris j'ai peur de la nuit j'ai peur des rêves qui deviennent des cauchemars qui se réalisent j'ai peur des écarts de chaleur du fracas de la pluie j'ai peur de ces toux qui ne guérit pas j'ai peur de ce virus qui peut arriver à tout moment avec le vent j'ai peur de ces masques qui changent les visages j'ai peur de perdre mon visage j'ai peur de tout j'ai peur de mon voisin que je vois et dont j'entends racler la gorge j'ai peur de l'ennemi que je ne vois pas et que j'entends crier et rire à travers les éternuements j'ai peur de pleurer j'ai peur de n'avoir plus faim j'ai peur de trop dormir j'ai peur de ne pas pouvoir sortir j'ai peur que ma lettre ne t'arrive pas j'ai peur de ne pas recevoir de réponses j'ai peur de ne pas avoir de nouvelles de vous tous j'ai peur de ne pas revoir ma famille j'ai peur de ne pas te revoir j'ai peur du jour qui ne se lève pas j'ai peur de mourir j'ai peur cher soldat il est vrai qu'il est assez compliqué d'écrire une lettre à quelqu'un que l'on ne connaît pas mais qui dans sa sens nous a tellement apporté il se peut qu'à la fin de cette lettre vous soyez déçus de la génération qui vous a suivi ou pas mais nous ne le saurons sans doute jamais je ne vais pas vous rappeler les atrocités que vous et les autres soldats avez vécu durant la guerre car personne ne sait mieux que vous ce que cela implique il est évident que vous avez fait preuve d'un courage incroyable et que la douleur de cette épreuve est inexplicable cependant je préfère vous raconter comment nous vivons maintenant en 2020 et je vais vous exposer mon point de vue car en effet les choses ont beaucoup changé depuis votre départ le premier sujet qui me vient à l'esprit est que nous pouvons dire que nous n'avons pas suivi votre conseil concernant la paix la guerre n'a jamais cessé certes ce n'est pas une guerre mondiale mais beaucoup de personnes souffrent et perdent de la vie à cause de tous ces conflits de plus la technologie a évolué et elle est devenue indispensable tout le monde possède un téléphone portable sincèrement je ne sais pas si c'est une bonne chose il est vrai que cela nous rend accessibles à tout moment et nous aide à nous en sortir dans des situations difficiles comme par exemple depuis décembre 2019 nous faisons face à une pandémie mondiale le coronavirus d'une certaine façon ces objets électroniques nous permettent de garder un contact avec le monde extérieur mais je trouve tout de même que ça banalise les relations humaines il n'est plus nécessaire de se voir alors que nous pouvons simplement nous envoyer des messages je trouve ça assez triste bien sûr il n'y a pas que des points négatifs en Belgique tous les enfants ont droit à une instruction dans la loi plus aucune différence entre les filles et les garçons peu importe la couleur de peau l'origine ou encore le statut social des personnes militent pour le droit des femmes et contre le racisme bien sûr le combat n'est pas encore fini mais c'est rassurant de savoir que les mentalités évoluent je pense avoir fait le tour des sujets qui me semblaient les plus intéressants je vous prie d'agréer cher soldat inconnu mes respectueux hommages noua tu bises cher toi toi que je ne connais pas et qui pourtant m'as raconté ta vie entière sans rien omettre tu espérais que la postériorité vive mieux que toi c'était ton vœu le plus cher d'une certaine façon c'est le cas mais d'une autre c'est bien pire aujourd'hui il faut être positif je sais mais en comparant systématiquement notre époque à la tienne pour se sentir mieux on ne se révolte plus on ne s'interroge plus sur les situations que l'on vit alors oui certains problèmes dont je vais te parler vont te sembler insensés et futiles au regard de ce que tu as subi mais c'est en pensant comme cela que l'on accepte les injustices qui nous entourent enfin je suis sûre que si tu avais vécu à notre époque tu aurais été horrifié par ce que l'on voit mais bon comme je l'ai dit je tente d'être positive donc je commencerai par les changements qui se sont produits depuis 1915 et qui ont amélioré la vie des gens si Hilde Marcel ou n'importe quelle autre femme de ta vie avait vécu après 1948 elles auraient pu participer aux prises de décisions de la Belgique ça te semble étrange n'est-ce pas ? pour moi ce qui est étrange c'est qu'un citoyen ne puisse pas avoir son mot à dire sur la vie de son pays parce qu'il n'a pas les bonnes parties génitales et oui tu ne l'as peut-être pas fait exprès mais en acceptant cette situation sans rien dire tu participais à l'infériorisation des femmes plus pratiquement en 2020 les lavoirs n'existent plus la majorité la majorité des familles belges ont des lave-linges électriques mais aussi des voitures la télévision ces changements et tant d'autres ont permis aux gens de vivre mieux et plus longtemps d'ailleurs tu te demandes probablement comment je fais pour en savoir autant alors que je suis une fille de 16 ans j'ai comme les jeunes de mon âge quelques bases en informatique et je sais utiliser internet beaucoup de mots inconnus n'est-ce pas internet c'est un réseau immense de télécommunications informatiques développées au niveau international qui permet d'accéder à des données de toutes sortes grâce à un codage universalisé à nouveau cette définition ne sort pas de ma tête mais de ce fameux internet ne t'inquiète pas je ne sais pas réellement ce que c'est j'ai juste appris à m'en servir grâce à cette chouette invention l'information est disponible partout et il est possible de communiquer à travers le monde entier le monde est devenu tout petit mais bon je trouve que j'ai été assez positive tu vois d'habitude j'essaye de voir le verre à moitié plein j'espère que cette expression existe déjà à ton époque mais pour ce qui est du monde qui nous entoure et de la situation actuelle le pessimisme prend le dessus même si les femmes peuvent voter elles sont encore trop nombreuses à se faire agresser pour la simple raison qu'elles sont des femmes on le sait tous et pourtant rien ne change et tu sais pourquoi parce que ces femmes ne sont ni écoutées ni entendues à propos de machines à laver si elles nous aident au quotidien elles n'aident pas les enfants qui doivent travailler 11 heures par jour pour les fabriquer tu connais le Titanic je crois j'ai vérifié ce paquebot a fait naufrage quand tu avais 18 ans aujourd'hui ce drame ne pourrait plus arriver puisqu'il y a chaque jour de moins en moins de glace et donc de moins en moins d'iceberg on appelle ça le réchauffement climatique et ça risque de détruire la planète je ne sais pas si ces choses t'intéressent vraiment tu te dis peut-être que cette nouvelle génération se plaint trop c'est probablement le cas mais j'ai quand même quelques questions à te poser vois-tu j'aime beaucoup l'histoire les deux guerres car oui il y en a eu une deuxième aussi incroyable que cela puisse te sembler après le carnage de la tienne et cela me passionne j'aimerais savoir comment ça se passait comment faisiez-vous dans ces tranchées pour passer le temps si tu le pouvais reviendrais-tu sur certaines décisions prises au cours de ta vie aimerais-tu être instituteur dans le monde que je t'ai décrit si tu savais ce qui se passe en ce moment tu serais probablement étonné que je n'en ai pas encore parlé 1 million 400 000 personnes sont mortes en un an ça n'égale pas les 18,6 millions en 4 ans mais c'est assez énorme pour mon époque un virus se propage depuis plus d'un an dans le monde entier tuant beaucoup de gens sur son passage on l'appelle le Covid-19 ou coronavirus notre défense on ne peut combattre cet ennemi-ci avec des fusils et du gaz moutarde non rester enfermé chez soi voilà la solution toi qui attendais des journées entières sous la terre et dans la peur en te demandant quand tout cela s'arrêterait je pense que tu peux imaginer ce n'est pas plus facile au quotidien mais comme je le disais autant voir le verre à moitié plein on a quand même l'impression que notre jeunesse nous est enlevée que l'on perd une partie de notre vie à nouveau ça sonne familier n'est-ce pas ? deux générations à qui l'on a arraché la jeunesse cette époque où l'on est censé apprendre se tromper rire on se ressemble finalement moi qui ai commencé ma lettre en colère contre tout et tout le monde je suis maintenant triste toi qui espérais un meilleur avenir pour les jeunes du 21ème siècle tu serais bien déçu si tu nous voyais à l'affût de chaque information pour savoir si l'on pourra respirer sans masque ou voir notre famille pour les fêtes mais bon c'est bientôt Noël alors je finirai ma lettre par de l'espoir et de la magie ta génération a réussi à se relever et à profiter de la vie j'espère que la mienne fera de même parce qu'après tout le malheur n'est pas lui le premier et seul ennemi à éliminer Fiorella Rebeck j'ai actuellement 27 ans et je ne sais toujours pas où j'en suis trouver ce chemin sans destin me semble si lointain j'ai vécu tant de choses tristes et dévastatrices je me tourmente de tous les maux de la terre pollution et fin dans le monde industrialisation extinction d'espèces animales guerre sans fin la pension la tension dans ce monde sous pression maintenant la vie est une compétition une obligation et non plus une vocation on parle de solidarité et de solidité mais en voilà la vérité il y a le terrorisme qui nous rend pessimistes on se croit égaux alors que les originaux ne sont que des mots toutes ces difficultés me tournent vers vos actes vos actions que vous pratiquiez avec passion par le passé vous travaillez en tant que fermier on savait vivre de nos récoltes des vergers des tercènes des élevages tout simplement on savait vivre de son métier trouver un boulot était chose aisée on était plus solidaires en donnant de nos terres comme des frères la générosité était une fabuleuse qualité et pourtant il y a bien pire que tous les problèmes que je vous ai énoncés il y a un nouveau virus dans l'air le coronavirus la covid-19 je vais vous conter son histoire comment est-il apparu comment est-ce arrivé on ne sait plus qui croire avec tous ces savoirs nous n'arrivons pas à apercevoir la réalité dans ce brouillard aujourd'hui nos défenses baissent dans ce monde industriel artificiel cela en tire nos cœurs par les ficelles nous devons porter des masques jetables ou d'autres réutilisables afin de nous protéger les uns des autres où sont donc passés nos sourires dont nous avons tous besoin cela me fait penser à la guerre il y a tant de vacarme dans votre sombre passé et pourtant vous voyez la lumière je me soulage de penser qu'à nos âges vous vous êtes relevé pour écrire d'autres pages mais par tous les seins comment avez-vous réussi avec ce passé malsain tant de questions subsistent et résistent dans mon esprit et dans mon âme que va-t-il nous arriver que feriez-vous à l'heure actuelle on vit dans une drôle d'époque de votre temps ces questions étaient-elles réciproques je me pose toujours autant de questions sur l'existence depuis ma plus tendre enfance la vie d'autrefois la vérité etc votre sagesse et vos promesses ne cessent d'apporter des réponses à nos SOS avec délicatesse l'histoire ne doit pas être dérisoire ni illusoire elle ne doit pas être effacée mais bien ancrée pour ne pas oublier ils font continuer à évoluer en faisant de nos proches des alliés ensemble pour un avenir meilleur sans douleur ni malheur effaçant peu à peu nos pleurs et nos peurs merci pour vos conseils grâce aux souvenirs du passé je vous remets mon plus beau sourire pour l'avenir merci pour tous vos efforts qui m'apportent réconfort à bientôt pour de nouvelles confessions amicalement Camille des générations futures Sous-titrage Société Radio-Canada